Bonjour à tous kystes de l'ovaire. Il s'agit d'une tumeur à composante liquidienne développée au dépens d'un ovaire, de taille supérieure à 30 mm. Un kyste de l'ovaire est le plus souvent de nature bénigne. Il s'agit d'une pathologie fréquente. Environ 5% des femmes développent un kyste de l'ovaire. Les kystes fonctionnels. Ces kystes sont les plus fréquents. Ils surviennent chez les femmes en période d'activité génitale. Les kystes fonctionnels sont dus à un dérèglement hormonal qui provoque la transformation d'un follicule ou d'un corps jaune. Par définition, il disparaît spontanément après les règles ou après un traitement médicamenteux hormonal. Un kyste fonctionnel de l'ovaire est un kyste bénin. La survenue de ce type de kyste est favorisée par un traitement inducteur de l'ovulation, par les contraceptions microprogestatives ou par le stérilé olévo-norgestrel. Les kystes organiques. Ces kystes sont développés au dépens de l'épithélium de surface, tumeur épithéliale de l'ovaire, du stroma spécialisé, tumeur des cordons sexuels, ou des cellules germinales. Tumeur germinale de l'ovaire. Ces tumeurs sont le plus souvent bénignes, mais peuvent être à malignité limitée. Tumeur borderline de l'ovaire, ou malignes environ 5% des kystes organiques découverts avant la ménopause et 15% des kystes organiques découverts après la ménopause. Tumeur épithéliale de l'ovaire. Tumeur séreuse, qui reproduise un épithélium tubaire. Elles sont les plus fréquentes et représentent 90% de l'ensemble des tumeurs ovariennes. Tumeur endométrioïde, qui reproduise un épithélium. Tumeur mucineuse, qui reproduise un épithélium endocervical. Tumeur de Brenner, qui reproduise un épithélium paramalpiguien. Tumeur à cellules claires, qui reproduise un épithélium urinaire. Tumeur mixte, tumeur du stroma spécialisé, tumeur de la tec, tumeur de la granulosa. Tumeur de sertoli. Tumeur de l'édigue. Ces tumeurs sont hormonosecrétantes. Tumeur de cellules germinales, tumeur issue des cellules d'origine. Disse germinome, tumeur dû à un développement extra-embryonnaire. Choriocarcinome, tumeur du sinus endodermique, tumeur dû à un développement embryonnaire. Polyembryome, teratome immature, carcinome embryonnaire, tumeur dû à un développement adult. Teratome mature, kyste dermoïde. Elles sont les plus fréquentes et représentent 95%. 95% de l'ensemble des tumeurs des cellules germinales, les tumeurs du tissu conjonctif, sarcom, et les métastases ovariennes sont plus rares. Les signes cliniques les plus fréquents sont. Pesanteur pelvienne, douleur pelvienne chronique ou aigues, lors d'une complication, plutôt unilatérale trouble du cycle menstruel, métroragie, aménorée, disménorée, infertilité, stérilité trouble urinaire, par compression de la vessie, constipation, par compression du rectum, augmentation du volume de l'abdomen. Mais souvent, les kystes ovarien sont découverts fortuitement, lors d'une échographie. Examen clinique La palpation de l'abdomen retrouve parfois une masse pelvienne. Le toucher vaginal permet de retrouver une masse latéro-utérine, rénitante, indépendante de l'utérus. Parfois prolabée dans le cul de sac de Douglas. Elle peut être plus. L'échographie pelvienne avec Doppler L'échographie, effectuée par voie abdominale ou par voie vaginale, permet de poser le diagnostic d'un kyste de l'ovaire. C'est l'examen d'imagerie de référence pratiquée en première intention précise le côté du kyste, sa taille, l'aspect de sa paroi, la présence ou l'absence de cloison ou de végétation, la présence d'une composante solide ou liquide elle recherche. Le caractère organique d'un kyste est évoqué devant La présence de végétation intra ou extra kystique un diamètre supérieur à 6 cm La présence d'une composante solide Le caractère multiloculaire La présence d'une paroi épaisse La présence d'une vascularisation centrale au Doppler En cas de masse uniloculaire liquidienne pure de taille inférieure à 7 cm, l'échographie est suffisante pour caractériser la masse. La terminologie échographique du groupe IOTA, International Ovariant Tumor Analysis Group, décrit les signes échographes CHIU des tumeurs, radiographie de l'abdomen sans préparation. Elle permet parfois de retrouver des classifications pelviennes en cas de kyste d'hermoïde de l'ovaire. La hiarem précise le côté du kyste, sa taille, l'aspect de sa paroi, la présence ou l'absence de cloison ou de végétation, la présence d'une composante solide ou liquide. Elle permet également d'explorer le péritone, les piplons, les airs ganglionnaires, marqueurs tumoraux. Le dosage du 125 dollars canadien, de l'AIS, de l'HCG et de l'alpha-phétoprotéine est parfois demandé afin d'orienter le diagnostic et de permettre une surveillance post-thérapeutique. Plusieurs affections peuvent présenter des signes cliniques ressemblant à ceux d'un kyste ovarien et être à l'origine d'une erreur diagnostique. Kyste vestigial, ou paratubère. Grossesse extra-utérine, le test de grossesse est positif. Plusieurs affections peuvent présenter des signes cliniques ressemblant à ceux d'un kyste ovarien et être à l'origine d'une erreur diagnostique. Kyste vestigial, ou paratubère. Grossesse extra-utérine, le test de grossesse est positif. Fibrome sous-séreux pédiculé. Faux kyste péritonéal, chez une patiente mutliopérée. Ense digestive. Vessi plein. Complications torsion de l'ovaire ou de l'annexe. L'ovaire ou l'annexe se retourne sur eux-mêmes formant des tours de spire. La torsion se manifeste par une douleur pelvienne brutale, intense. Parfois associée à des nausées ou à des vomissements. Le diagnostic est évoqué par l'examen clinique et par l'échographie avec Doppler, retrouvant un kyste ovarien avec l'interruption. Il s'agit d'une urgence chirurgicale car un retard de prise en charge risque de provoquer une nécrose avec la perte de l'annexe. L'intervention se fait par coélioscopie et consiste à détordre l'ovaire ou à effectuer une annexectomie, ablation l'ovaire, hémorragie intra-kystique ou hémorragie intra-péritonéale. Elle complique essentiellement les kystes fonctionnelles. Elle se manifeste par la survenue d'une douleur pelvienne rapidement évolutive. Retrouvant un kyste ovarien d'aspect caractéristique, parfois associé à un épanchement péritonéale, l'hémorragie est le plus souvent spontanément résolutive mais nécessite parfois un traitement chirurgical. L'intervention se fait par coélioscopie et consiste à la coagulation du vaisseau sanguin qui est à l'origine de l'hémorragie. Rupture du kyste La rupture se manifeste par une douleur pelvienne brutale, d'intensité modérée, parfois associée à des nausées ou à des vomissements. Le diagnostic est évoqué par l'examen clinique et par l'échographie, retrouvant un kyste ovarien à fait. Dégénérescence maligne, c'est la transformation d'un kyste en cancer. Traitement Le traitement des kystes fonctionnelles est le plus souvent l'abstention thérapeutique, en dehors de la survenue d'une complication, celui des kystes organiques est le plus souvent chirurgical. Abstention thérapeutique Elle peut être envisagée devant la suspicion d'un kyste fonctionnel, sous réserve de la vérification de sa disparition après trois mois. Elle peut également s'envisager en cas de forte probabilité de bénignité. Kyste uniloculaire A paroi fine, anécogène, de taille inférieure à 10 cm, sans végétation ni cloison intra-kystique et avec des marqueurs tumoraux négatifs, chez une patiente présentant des risques anesthésiques ou opératoires importants. En cas de découverte en cours de grossesse, l'expectative est recommandée pour les kystes liquidiens uniloculaires, asymptomatiques, de taille inférieure à 6 cm, traitement est trop progestatif. La prescription d'une pilule contraceptive n'a pas démontré une efficacité supérieure à celle de l'abstention thérapeutique. Elle permet en revanche d'éviter une grossesse si une contracte pétion n'est pas nécessaire. Ponction éco-guidée Une ponction évacuatrice éco-guidée permet d'effectuer un examen cytologique ainsi que de doser le 125 $ canadien et l'estradiol dans le liquide aspiré. Elle est pratiquée sous anesthésie locale, au bloc opératoire. Elle n'est pas recommandée. De plus, elle est formellement contre-indiquée en cas de suspicion de malignité d'un kyste borderline, d'un kyste dermoïde ou d'un kyste mucineux. Une récidive du kyste après ponction justifie une reprise chirurgicale. Traitement chirurgical. Un traitement chirurgical est indiqué dans trois cas de figure. Kyste fonctionnel persistant pendant plus de trois mois. Kyste d'aspect organique, en urgence, devant la survenue d'une complication aigues, torsion d'annexe, hémorragie interne, etc. Il est conseillé de vérifier à l'échographie la veille de l'intervention la persistance du kyste, car une disparition au dernier moment d'un kyste, Le chirurgien décide lors de la consultation de la voie d'abord chirurgicale et du geste ou technique qui seront pratiquées. Coélioscopie C'est la technique de référence en cas de kyste d'aspect bénin. La coélioscopie correspond à une intervention chirurgicale effectuée sous anesthésie générale. Toute l'intervention se déroule à l'aide de petites incisions pratiquées. Cette technique permet d'éviter une ouverture classique du ventre avec une cicatrice de plus grande taille. Rarement, une laparoconversion, passage en laparotomie en cours d'intervention, est nécessaire lorsque le kyste présente un aspect pur opératoire. La parotomie En cas de doute quant à la bénignité du kyste ovarien, un examen extemporané est demandé en cours d'intervention si la nature bordelaine ou maligne est confirmée, le chirurgien adapte le geste chirurgical qui sera habituellement plus. Si l'examen extemporané est possible qu'il s'agisse d'une coélioscopie ou d'une laparotomie. Parotomie Geste et technique opératoire Kystectomie Il s'agit de l'ablation du kyste en passant par le plan de clivage séparant la paroi du kyste du reste du parenchyme ovarien, tissu ovarien. La technique de référence est la kystectomie intraperitoneale. Le kyste est retiré dans la cavité abdominale puis évacué à l'aide d'un petit sac à travers l'orifice de coélioscopie. La kystectomie transpéritoneale correspond à l'extériorisation. Ovariectomie Il s'agit de l'ablation de l'ovaire porteur du kyste. L'ovariectomie est préconisée chez la femme ménopausée ou lorsque le kyste est suspect de malignité. Dans ces cas, elle est souvent bilatérale. Anexectomie Il s'agit de l'ablation de l'ovaire porteur du kyste et de la trompe utérine homolatérale. L'anexectomie est préconisée chez la femme ménopausée ou lorsque le kyste est suspect de malignité. Dans ces cas, elle est souvent bilatérale. Kyste et fertilité Les kystes endométriosiques peuvent être retrouvés dans le cadre de l'exploration de la fertilité. Leur ablation est préconisée lorsqu'il dépasse 3 à 5 cm de diamètre. Les conséquences d'une kystectomie sur la fertilité se manifestent à deux niveaux. Diminution de la taille du parenchyme, tissu, ovarien et donc de la réserve ovarienne. Une kystectomie doit être la plus économe en parenchyme ovarien. La survenue d'adhérence pelvienne post-opératoire, pouvant dans de rares cas altérer la fertilité. Chez la femme jeune désirant une grossesse. Kyste et grossesse Il est banal de découvrir un kyste du corps jaune. Kyste fonctionnel, lors de l'échographie du premier trimestre de la grossesse ces kystes disparaissent spontanément. Les marqueurs tumoraux sont inutilisables car ils augmentent systématiquement en cas de grossesse. Une coélioscopie peut être effectuée jusqu'à 17 semaines d'aménorée en cas d'indication opératoire. Kyste suspect Taille supérieure à 6 cm survenue d'une complication aigues. Au-delà, on procède à une laparotomie lorsqu'un kyste est découvert fortuitement en cours de césarienne. Il doit faire l'objet d'une kysteectomie dans le même temps opératoire.